C'est-à-dire qu'à la différence d'une bande dessinée papier classique où vous avez une page papier, là vous pensez vraiment au format écran, c'est-à-dire que typiquement vous pouvez mettre des cases sur des cases, vous pouvez ajouter des filtres de couleurs, ce genre de choses. Bonjour, je suis Geoffo, je suis un auteur spécialisé dans les récits numériques, les récits numériques qu'on appelle le turbomédia. C'est une forme de récit qui a été pensé, créé spécifiquement pour être lu sur écran. Les tablettes, les smartphones, les écrans de télé. Avec le turbomédia, le lecteur reste maître de sa lecture. A la différence d'un dessin animé où il est passif, avec le turbomédia, le lecteur est actif. C'est lui qui décide quand passer à l'écran suivant ou à l'écran précédent. Et ce de manière très simple, soit en cliquant à gauche pour retourner en arrière, soit en cliquant à droite pour passer à l'image à l'écran suivant. Puisque là on ne parle plus de pages, mais d'écran. Ça a été inventé par Balak qui bosse sur Lastman, si vous connaissez. Donc il a remonté cette forme de récit justement parce qu'il en avait marre de voir un truc qui s'appelait les motion comics, qui était tout dégueulasse. Ça correspondait à de l'animation cheap. Et là en fait le turbomédia c'est vraiment la rencontre entre l'animation et la bande dessinée. En ce sens que le lecteur est maître de sa lecture. C'est moi qui passe à la suite ou si je veux passer, si je reviens. Mais en même temps, il n'y a plus du tout les contraintes du format papier. C'est-à-dire que là ce qu'il fait, ça se rapproche justement un petit peu de l'animation. Il joue vraiment avec le format. Par exemple, ça c'est des choses que vous ne pourriez pas représenter de cette manière en bande dessinée. Et donc voilà, vous pouvez mettre des cases. En fait on joue sur ce qui s'appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire le fait de superposer les images les unes sur les autres, ça crée justement ce semblant d'animation typiquement. Voilà le mini balak qui se met en colère. Voilà, on a vraiment l'impression que ça se rapproche de l'anime. Alors qu'en bande dessinée, il faudrait trois cases pour le représenter. Là vous le représentez au même endroit, du coup il y a un côté plus dynamique justement. Et mieux adapté au format écran. Voilà, donc ça c'était le tout tout premier justement que lui avait fait. Et depuis évidemment il y a plein de choses qui ont évolué parce qu'on peut faire plein de choses avec le turbo média. Pour ma part, cela fait déjà deux ans que je travaille pour Marvel Comics sur les turbo médias. Et fort de cette expérience, j'ai décidé avec mon collègue Mast de lancer ma boîte de production spécialisée dans les récits numériques qui s'appelle Hybride Production. Nous existons depuis trois mois maintenant. Et encore une fois, c'est le découlement naturel de ce que nous avons découvert grâce au turbo média. Pour éditer ce turbo média chez Marvel, il y a deux possibilités. C'est sur Internet ou sur l'application. Il y aura une application qui s'appelle Comixology. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui ? Un peu plus déjà ? En gros sur Comixology, c'est là où vous pourrez retrouver les comics numériques et numérisés. Principalement numérisés. Alors, qu'est-ce qu'un Comix numérisé ? Un Comix numérisé, c'est justement, ben voilà, Torgal, Last Man, Titeuf, qui vont être juste, hop, scalés et mis sur ordinateur. Ça, ce sont des BD numérisés. Sauf que ce qui se passe avec les BD numérisés, c'est que les BD numérisés, ce n'est pas adapté pour la lecture. Parce qu'à la base, pour la lecture, c'était le format papier qui était pensé pour. C'est-à-dire avoir le confort de lecture, d'être assis sur son canapé, tranquille, tourner les pages, aller aux toilettes, enfin bref, vous lisez vos comics si vous voulez. Et voilà, ça, c'était pensé pour. Alors là, quand ils sont numérisés, c'est un petit peu, c'est dégueulasse. On perd un confort de lecture, justement, qu'on avait avec le format papier. Tandis que le format turbomédia, lui, il est vraiment pensé pour l'écran. Donc, l'interaction avec l'écran évolue. Et du coup, on retrouve un autre plaisir de lecture. Voilà, donc ça, c'est tiré de l'Avengers. Donc là, je vous montre déjà la version définitive. Et si on arrive à foutre ma scintique dessus, je pourrais vous montrer le storyboard. Sinon, au pire, je vous le montrerai autour d'une table. Ce n'est pas grave. Donc, alors... Ça marche. Je vais me mettre un peu à l'écran. Full screen. Voilà, donc là, c'est pareil. C'est moi, lecteur, qui, en appuyant sur les flèches de mon clavier ou sur les flèches qui sont sur le côté, provoque donc les animations et les effets. C'est vraiment, voilà, le turbomédia, dans son mode de lecture, c'est tout simple. C'est juste flèche à gauche pour revenir en arrière. Flèche à droite pour aller vers l'avant, quoi. Exactement comme quand vous vouliez une BD, quoi. Vous tournez les pages. Voilà. Sauf que, vous voyez, typiquement, ce genre de scène, on ne pourrait pas le représenter du tout de cette manière sur un format papier. Donc là, l'Avengers Towers. Et vous voyez, donc typiquement, on peut mettre des cases directement par-dessus les cases, comme je vous disais. On peut montrer la scène en simultané, justement. On peut montrer plusieurs scènes en simultané. Allez, charge. Voilà. Et on peut changer ce qui se passe à l'intérieur d'une case, tout en gardant la forme d'une case. On peut avoir des pleins d'écran, comme ça, justement. Là, c'est un peu chargé, mais comme dans les films, où il y a juste Avengers Millennium, par exemple. Voilà. En d'autres exemples, un petit peu. Ouais, oui, vous pouvez mettre des personnages sur les personnages. Du coup, ça donne plus de pêche au récit. Une question, là, l'image, pour l'abord, justement, avec des personnages, qui sont sur les autres personnages. C'est un fichier qui est fait avec l'image complète ou c'est le turbo-média qui gère le fait que les personnages sont devant ? Non, alors, bonne question. Alors, en fait, là, voilà, effectivement, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, ce que je vous montre, à chaque fois, ce sont des JPEG. Enfin, ce sont des images complètes, vraiment. Donc, cet effet-là, par exemple, de surimpression, il n'est pas du tout généré sur l'application Comixology. C'est vraiment vous, quand vous faites vos montages sous Photoshop, c'est là que vous allez faire ces effets-là, en fait. Donc, c'est pour ça, avec un peu de chance, je pourrais vous montrer les brouillons. Mais encore une fois, au pire, je vous montrerai à côté parce que c'est un point clé. Mais effectivement, là, c'est juste des JPEG, au final. Voilà, c'est juste des JPEG. Les seuls effets qui sont possibles sur Comixology et sur Marvel vont être justement ces petits effets de transition, comme vous pourrez l'avoir un petit peu sur PowerPoint ou tout ça. Parce qu'à la base, le Turbo Media, dans la logique, c'est juste du PowerPoint. Sauf qu'on l'utilise de manière beaucoup plus intelligente, de manière à raconter des histoires. Donc, on va vraiment jouer avec les effets, d'une manière à raconter quelque chose de manière sexy. Et donc, voilà. Alors, après, c'est une bonne question. Alors, nous, en tant qu'artiste, c'est ce qu'on disait justement avec Balak aussi. Les gens avec qui je suis, là, vous êtes tous dessinateurs, j'imagine, à peu près. En tout cas, vous n'êtes pas décodeur, principalement. Ou s'il y en a, c'est cool. Mais, en fait, en tant qu'artiste, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notions de code ou ce genre de choses. Ce qui est fait et ce qui sera fait, notamment lors du One Brother BD, c'est que Gulliver, lui, a mis au point le logiciel. Mais vous, quand vous serez en train de le faire, vous aurez juste à implanter les images. Mais c'est en mode classique. Voilà, il n'y a pas du tout de... Ce n'est pas complexe à notre niveau, nous, en tant qu'artiste. Et c'est pour ça, comme je vous le disais, effectivement, tout ce que je vous montre, c'est juste la narration. Typiquement, c'était fait de diagonale. Si j'avais mon brouillon, je pourrais vous montrer. En fait, on dit juste, cet écran-là, il va là-haut. On précise dans le storyboard, pan-shot, va vers le haut. Enfin, là, c'est plutôt... Arrête de bugger, mais... Oh non. Voilà, la technologie, c'est bien. Un petit peu d'autres images. Mais voilà, donc, effectivement, chaque écran que vous voyez, encore une fois, sont composés soit sous Photoshop ou même sur papier, au final, vous pourriez les composer. Après, il faudra les scanner. Voilà, mais là, au final, sur Comixology, eux, ils ont juste les JPEG et c'est tout. Donc, tout ce travail, après, que j'ai un petit peu plus détaillé. En fait, voilà, nous, tout ça, on le prépare sur le papier et sur Photoshop, justement, pour voir les différentes images. En disant, voilà, par exemple, il y a la case, il y a la bordure qui sépare les deux cases. Celle-là, on l'a fait durer sur deux écrans. Donc, là, qu'ensuite, on passe à un nouvel écran ou juste, il y a Hull qui arrache un truc. Voilà, mais tout ça, donc, c'est... Quand nous, on le réalise, on ne pense pas du tout à l'application. Au final, quand on pense juste, OK, on pense à l'écran. Voilà. En tant qu'artiste, on dit, voilà, sur l'écran, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Tiens, je vais vous montrer la sorcière rouge qui est là, avec Quicksilver, son frère qui vient. Voilà, donc, je me dis, tiens, plutôt que de jouer sur deux cases pour montrer Quicksilver qui arrive, je vais laisser la sorcière rouge ici et je vais montrer Quicksilver qui arrive sur le côté. Voilà, par exemple. Donc, là, ensuite, on joue sur une scène qui dure 3-4 écrans, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, des cases par-dessus d'autres cases. On joue sur la persistance rétinienne, on garde une case d'un côté, on en fait apparaître une autre de l'autre. Des petits point shots. Alors ça, les point shots, je ne sais pas si vous pourriez le faire sur un truc de Gulliver, par contre. Ce qui n'est pas grave, parce que nous, quand on a commencé avec Mast, on n'avait pas la possibilité d'en faire. Et justement, je vais vous montrer après. Je vais vous faire un petit historique. C'est un peu le bordel, la présentation, au final. Mais déjà, je voulais vous présenter le Turbo Media, donc j'espère que déjà, c'est un peu plus clair. Disons qu'en fait, ça, c'est un petit peu les Américains qui sont un peu plus... Ouais, on y va, et après, on voit si ça marche. Différence des Français qui sont un petit peu... Hé, on va voir si ça marche, et après, on y va. Du coup, c'est un petit peu en deux temps. Et du coup, l'avantage, c'est que Marvel était super réactif et super excité à l'idée de faire du numérique. Ça fait des années qu'ils en font. Parce qu'avant, ce n'était pas du Turbo Media, ils ont fait un truc qui s'appelait les cybercomics. Il y a un petit historique, justement, de ce qui existait en numérique. Je vous montrerai le lien. Mais donc, voilà, Marvel a toujours été très réactif par rapport au numérique. Et du coup, quand ils ont vu le Turbo Media de Balak, ils ont dit, ouais, c'est mortel, on va essayer. Et au final, ils ont essayé, et ils l'ont acheté. Ils nous ont acheté, au final. Je suis vendu à Marvel. D'ailleurs, j'espère que vous achetez les revues Marvel, parce qu'elles sont vraiment toutes très bien. Parce que chez Marvel, on ne fait que des bons comics. Alors, ça, pour l'anecdote, c'est un autre truc. Mais ce que vous êtes en train de voir en fond... Ah, merci. Ah oui. Ce que vous voyez en fond, c'est... C'est pas ça. C'est 100% numérique. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ce dessin-là a été fait entièrement sous Flash et Photoshop. Question Flash. Vous avez fait quoi sous Flash, sur le dessin ? Le dessin. La mise en couleur a été faite sous Photoshop, mais le dessin, je l'ai fait sous Flash. Donc oui, question pour Flash. Est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'on peut encore bien l'utiliser ? Alors, ça, bah dis donc, comment ça se passe ? Là, pour le coup, c'est Adobe. Alors, je sais qu'effectivement, Adobe voulait le dégager. Au final, a priori, il le garde. Je sais que dans le monde de l'animation, on l'utilise beaucoup. Parce que c'est vachement pratique. Moi, j'ai un des jeux vidéo qui l'utilise encore beaucoup pour animer. Ouais, donc du coup, je sais pas exactement. Je sais que ça, il voulait le retirer. Mais finalement, on l'utilise tellement. Après, il y a toujours des possibilités de trouver sur le marché. Peut-être que ça s'arrête à la version CC, je sais pas. Mais si après, il y a des nouvelles versions d'Adobe, Flash existe toujours en soi. C'est juste qu'il ne sera plus évolué ou ce genre de truc. Le truc, c'est qu'il garde plus le logiciel de création. Ce qu'il veut dégager, c'est le Flash sur Internet. Ah, d'accord, ok. T'as bien fait de venir, toi, dis donc. Le Vector Flash. Ouais, c'est ça. Le Vector Flash, ça, ils veulent... Ah, pour l'HTML5. Il y a des nouvelles versions de Flash TC qui commencent à aller vers l'HTML5. Ouais, parce que pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Flash ne peut pas être lu sur tout ce qui est Mac. Pour une histoire de femme, à la base. Voilà, comme d'hab. Non, je sais pas. Enfin, c'est juste que Mac, Windows, blablabla. Et à la base, ça pouvait, en fait. Mais c'est juste moi qui ai dit, bah non, non, on veut pas. Parce que Startup et Adobe, c'était... Ouais, voilà. Donc, une histoire de femme, quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça, quoi, derrière. D'ailleurs, toutes les histoires, ça sent. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était pas lisible sur... Et ce n'est toujours pas lisible sur Mac ou Apple. Ouais, du coup, ouais. Ah oui, effectivement, selon les... C'est pour une histoire de batterie, je crois. Ah ouais ? Ah, peut-être. C'est pour une histoire de bourse. Après, par avance, c'est que ça perdait le management d'autonomie. C'est de la grève, en fait, et mobile. C'est pour ça que... Parce que la machine, il y a un peu sage. Voilà, c'est un peu scratué. Il y a de la batterie, il y a des performances aussi. Alors, maintenant que je vous ai un petit peu présenté le turbo, que vous avez vu à quoi ça ressemblait, je vais vous montrer ce que nous, on fait spécifiquement pour Marvel. Donc, je vais vous montrer exactement la même scène. Mais voilà, sauf que là, en fait, c'est nos dessins. Donc, c'est ce que moi, j'ai dessiné. Donc, du coup, je crée un peu les étapes. Avant de commencer par ça, je vais commencer par le scénario. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est que Marvel nous contacte en nous disant, voilà, on fait un nouveau Infinite. Est-ce que ça vous branche ? Oui, ça nous branche, c'est cool. Donc, on a un scénariste. Ici, c'est Mike Costa. Qui, donc, rédige de manière très succincte ce qui se passe dans chaque scène. Et à partir de là, nous, on les met en scène, en fait. Donc, je ne sais pas si vous parlez tous anglais, ici. Non ? Bon, alors, très rapidement, Quicksilver, un personnage qui court très vite. Dans cette page, il court très vite. On a un gros plan sur ses yeux. On voit sa vision. Il traverse l'océan Pacifique avec des ondes de choc sur l'eau. Et ensuite, il doit arriver à la tour Avengers. Donc, voilà. Donc, vous voyez, en deux pages, on n'est pas sur du case 1, case 2, case 3, machin. On est juste sur cette scène. Quicksilver court. Mettez-moi ça en scène. Et donc, à partir de là, on couche ça. Alors, ça, c'est déjà la deuxième version. La première version est évidemment faite sur papier, juste en petites cases. On les met les unes à côté des autres. Et on se dit, tiens, c'est marrant, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et donc, là, ensuite, voilà, sous Photoshop. Là, tout est fait sous Photoshop. Bon, on met ça en place. Les cases, les écrans. On parle d'écran et non plus de pages. Parce qu'un écran peut contenir les cases. C'est pour ça que ce n'est pas juste une case. Ben voilà, on fait ça sous Photoshop. On met ça en scène. Donc là, typiquement, en effet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il faut qu'il y ait un glissement de PanShot. Et donc là, vous l'avez compris maintenant, je l'ai évidemment mis en lecture automatique, mais c'est moi qui décide de passer à l'écran suivant, ou à l'écran précédent, etc. Juste en cliquant à gauche ou à droite. Voilà, on clique sur les autres cases. Le fait d'avoir deux actions, justement, en parallèle. Voilà, donc ça, c'est ce que nous, on fournit à Marvel. Qui, lui, ensuite, nous fait déjà un premier retour. Genre, ah ouais, c'est cool, ou ah non, il y a un machin. Bon, généralement, c'est cool. Et ensuite, il y a le dessinateur, Def, qui, ici, est Carmine Di Giandomenico, un italien, donc, qui, bah voilà, qui passe à la version au propre. Voilà, donc là, c'est les noires. Bon, alors lui, en plus, il pousse un petit peu plus ce truc. Il met des niveaux de gris. Parfois, il met de la couleur. C'est pas forcément le top pour le colorisme, mais bon, ça, on s'en fout. Alors, des fois, aussi, ils vont faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils vont finalement décider de décomposer. Ça, c'est encore un autre souci. C'est pas tant un souci en soi, mais disons qu'au niveau de la réale, ça perd en termes de rythme. Parce qu'évidemment, comme une planche de BD, il y a un rythme de lecture. C'est quel rythme vous voulez. Est-ce que vous voulez créer une scène de tension, ou une scène tranquille, etc. Et nous, les choix qu'on fait, on cherche à mettre ça en avant. Typiquement, le fait d'avoir les deux en simultané, on crée de la tension entre Tony Stark qui parle, et en même temps, le fait de voir Quicksilver en train de courir. Donc ça, ça a été fait 100% de manière numérique. Le dessinateur, je sais que Carmine, lui, il a fait en partie papier, en partie numérique, puisqu'il a fait ses décors en 3D. Voilà, ça, c'est juste après une méthode de travail. Ce que je voulais vous montrer dans un deuxième temps, c'est le Bounser. Donc on a eu l'occasion de bosser avec François Bouc et Alejandro Jodorowsky, sur un tourbomédia Bounser, qui s'appelle Bounser Ghost Story, qui faisait, je ne sais pas si vous suivez, mais le lien entre le tome 8 et le tome 9. Donc là, ce qu'on a fait, le travail était un petit peu différent. Et ça se rapproche, justement, je pense, de la méthode de travail que vous, vous allez adopter, notamment dans le cadre des 23 heures BD, ou même plus tard. À savoir, en fait, François Bouc, nous, on a fait le découpage. François Bouc a fait les dessins. Et après, nous, on a remis ça en scène. Mais là, comme vous le voyez, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, c'est juste des JPEGs derrière. C'est vraiment juste des JPEGs tout bêtes, parce que la mise en scène, nous, on l'a faite nous. Voilà. Typiquement, quand ça ne bug pas, d'autres... Oh, regarde. D'autres types d'effets, justement. On a le personnage. Voilà, il est un petit peu lent, là. Voilà, le personnage qui se révèle. On recentre l'action. Oui, on n'est plus du tout dans un format papier où on se dirait, merde, il me reste que l'espace en bas, ou plutôt, j'ai une double page. Voilà. Là, on est vraiment dans un autre rapport. On peut décider de garder les cases. Vous avez vu, on enlève les bulles aussi. Ça, c'est un sacré avantage, justement, sur le Turbo Media. Là, c'est qu'on peut avoir du blabla et la case d'après, on peut garder la même case et hop, changer le blabla, en mettre d'autres et tout ça. Bon, et là, en plus, ce qui est bien avec ce qu'a fait François Bouc, c'est que ces noir et blanc sont très beaux et sur l'écran, du noir et blanc, c'est très joli. Tu prends pied aussi, non ? C'est vrai, oui, je suis d'accord. Oui, mais des fois, selon la lumière, on n'a pas forcément la bonne lumière. Alors ça, typiquement, un autre effet qui rend beaucoup mieux en turbo-médiaque en papier, c'est l'effet de blur. Encore une fois, vu qu'il y a la superposition d'un écran sur l'autre, ça ne choque pas à l'œil. Alors que sur une BD, il faudrait deux cases et on dirait, tiens, mais t'es con, au final, pourquoi t'as flouté là ? Parce que l'œil va de lui-même faire la mise au point, en fait. Du coup, le blur sur une bande dessinée papier est un petit peu plus gênant, entre guillemets. Donc typiquement, voilà, un perso sur les autres cases. Et de même temps, on a gardé le méchant sur le côté. Oui, donc le méchant, il est là depuis... Déjà, on va mettre suspendre. Le méchant est là. Je passe à l'écran suivant. Je le garde quand même dans un coin. Et après, je le fais finalement revenir. Voilà. Et après, je le fais disparaître. Ah non, voilà, il part après. Donc on a bien fait de le garder, au final. Ensuite, on ressente l'action. Donc finalement, hop, cette case-là qui est au centre de l'écran. Après, on reste sur cette case-là, on change l'intérieur. Là, un peu de bagarre. Hop. Évidemment, on peut aussi, on n'est pas obligé de rester sur le format rectangulaire, selon les scènes. On peut avoir des cases rondes, des cases complètement éclatées. Un dézoom. Je viens d'être un faux dézoom, mais comme on joue sur la même image, on a cette impression-là. Ensuite, une case comme ça. Oui, oui, c'est lui, c'est lui. Oui, oui, non, c'était super cool justement d'avoir un dessinateur comme lui, de bien vouloir se prêter au jeu. Et lui, il est intéressé par tout ce qui est numérique. Donc voilà. Et là, ce que je vais vous montrer justement, c'est que lui, en fait, comme il nous a laissé faire le découpage, lui, en fait, ce qu'il a fait, il a juste fait ses écrans en entier. Et il nous a laissé, voilà, cet écran-là où il y a le jeu des flous, il nous a laissé nous amuser avec. Mais donc voilà, c'est pour vous dire que le Turbo Media, vous pouvez le penser en papier. Il n'y a pas de souci. Le seul truc nécessaire, c'est qu'il faut le scanner et après, faire le montage sous Photoshop. Donc voilà, si vous voulez en voir plus sur le Turbo Media, il y a des liens pour le voir, vous me demandez, vous pouvez les trouver sur Internet. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est pour revenir vite fait sur Marvel, c'est que Marvel, donc ces récits, ils sont vraiment créés pour les écrans. Donc comme vous avez vu, je vous ai montré le scénario, vous avez vu les écrans. Une fois que tout ça, c'est fait, eux, ils veulent le faire en papier aussi. Et donc nous, on s'occupe de réc... On a les écrans et on les remet ensuite... On fait une mise en page papier. Donc on est à chaque fois, comme pour le Turbo Media, on se creuse la tête pour que ce soit une belle lecture quand même, que ce soit agréable à lire sur papier et pas juste empiler les cases les unes avec les autres parce que ce ne serait pas cohérent. Donc typiquement, vous voyez la case du milieu où on a perdu les autres cases parce qu'elles étaient moins cohérentes. Encore qu'on aurait pu les garder en tant que je le vois. Mais peut-être en mettant les cases les unes à côté des autres justement. Mais donc voilà. Donc les images du Turbo Media peuvent ensuite être mises en papier aussi. Et ce qu'il faut savoir dans le cas de Marvel, c'est que c'est un petit peu compliqué parce qu'une fois que le dessinateur et le coloriste ont fait leur boulot, on ne peut pas revenir dessus. On ne va pas redemander au dessinateur, au coloriste de nous faire des nouvelles images, etc. Donc c'est à nous de nous débrouiller et c'est parfois un petit peu casse-gueule. Pour essayer d'avoir un truc joli, etc. Quand c'est nos productions à nous, là on peut, si je me rends compte qu'il manquait un bout de ciel ou un bout d'immeuble, hop, moi je peux le croquer et ensuite le mettre en couleur sous Photoshop, etc. Donc c'est même plus simple. Mais donc voilà. Ce qui est fait sur Forma Infinite peut ensuite être décliné en bande dessinée papier. Parce qu'il faut savoir que le Turbo Media n'est pas là pour contrer la bande dessinée papier, même si mon collègue dirait le contraire pour embêter tout le monde. Mais c'est un petit peu comme le théâtre et le cinéma en fait. C'est deux médiums avec beaucoup de codes en commun, mais chacun ont leur spécificité. Voilà. Après, le dessinateur, c'est vrai qu'en PNKVD, on pense directement au support. Oui. Le dessinateur, est-ce que vous savez comment il réfléchit son... Oui, du coup, le dessinateur, lui qui aura typiquement notre découpage là, il va faire... Déjà, ça va être un mix entre le papier et Photoshop. Il va dessiner la mer. Encore que lui, justement, comme il bosse à moitié en numérique, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais bref, il va faire l'oiseau dans un coin de page, sur la même page. Par exemple, il va dessiner l'oiseau découpé en deux temps. Et ensuite, tout ça, il va l'assembler sur Photoshop. Voilà. Pour avoir le découpage que nous, on a fait. D'accord. Plus le storyboard, alors, c'est quand même. Comment il va réfléchir ? Nous, on lui a fourni ça, en fait. Là, ce que vous voyez, c'est le storyboard. Donc ça, moi, le storyboard, je l'ai fait sous Photoshop. Donc lui, il avait que son PC allumé, la visionnage Windows. Il a juste à cliquer pour voir l'écran suivant, l'écran précédent. Par exemple, puis voilà, la pose de Quicksilver. Donc il va dessiner la pose de Quicksilver sur son papier, je ne sais pas, c'est du format A4, A3, je ne sais pas exactement quel format il a utilisé. Mais dans un coin de feuille, il le scanne, il le détoure, il le fait tout beau et ensuite, hop, il le superpose comme nous on l'a fait aux autres images. Et au moment du storyboard, du coup, c'est pensé quand même pour la version papier et numérique en même temps ? Non. Non, non, non. Il ne faut pas... C'est ce que nous, c'est ce que nous, on dit. non, ça ne sert à rien de le faire en fait parce que sinon, on va trop se casser la tête. Et on a déjà essayé de le faire mais du coup, on se retrouve avec tiens, ce serait bien si finalement, tu faisais un décor en plus pour le papier et etc. Et en fait, non, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on se prend trop la tête. il vaut mieux se concentrer sur un médium et ensuite aller vers l'autre plutôt que l'inverse. Et nous, on préconise évidemment d'aller vers le turbomédia parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en papier, on garde à peu près, c'est vraiment une grosse louche, 80% des dessins utilisés sur le turbomédia. Donc, il y a des dessins qui dégagent. Mais donc, c'est plus simple dans ce sens-là que dans le papier où typiquement, vous voyez, avec ce que je vous ai montré comme exemple, mettons typiquement, vous voyez le Tony Stark, je pense qu'en papier, je lui aurais peut-être fait juste une case alors que là, je peux avoir la subtilité de tac, il ferme les points, les écrans disparaissent. En papier, je ne dis pas ça pour, ce n'est pas un reproche, mais on va être synthétique. Donc, une case, en gros, en papier, en une case, en turbomédia, vous pourrez la raconter en trois juste pour créer un peu plus d'ambiance alors qu'en papier, ça fraîchit parce que ça prendrait la place de trois cases. Mais donc, du coup, c'est plus simple de penser d'abord en turbo et après de le réadapter en papier. Du coup, le problème, c'est ce que vous disiez sur le réadapter et tout, justement, quand vous adaptez un papier, vous avez fait ce problème-là d'avoir, par exemple, que des gros plans parce que j'ai vu que vous avez bien fait par exemple le même visage mais avec l'expression qui change, c'est possible parce que c'est super faux et finalement, quand on adapte en papier, ça adapte parfois un gros plan sur un visage ou autre chose. C'est pour ça que typiquement, on va prendre le visage qu'une fois. On va prendre la meilleure expression qui va nous parler et en espérant qu'il n'y ait pas trop de bulles parce que là, il faut entasser les bulles. C'est vrai que la question des bulles, du coup, se pose un peu plus et des fois, on s'arrache un petit peu les cheveux, pareil. Mais voilà, c'est ça. Après, il va y avoir une question de choix finalement de tiens, cette casse est la plus pertinente pour le papier et voilà. C'est pour ça que je vous disais il y a une petite perte de 20% à grosse louche. Alors là, ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est ce que nous, on fait en tant que boîte. Alors ça, c'est un exemple de notre toute première production pour... c'est vrai que je me suis présenté mais très vite fait, trop vite fait au final. Donc moi, j'ai fait une école d'animation, j'ai toujours été fan de dessin et fan de BD et quand je suis sorti de mon école d'animation qui s'appelle Lisa, section animation 2D, j'avais envie de faire de la BD et aussi de faire de l'animation parce que c'était cool ce que j'avais appris et le Turbo Media se prêtait super bien à ça. Donc notre première production qu'on a réalisée avec Mast en 2011 s'appelait Pax Arena et on a fait donc les gammes justement du Turbo Media et donc ça, on l'a fait pour Mark Waite qui est, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, Mark Waite, c'est un peu le Steven Spielberg du comics. Il a fait les origines de Superman, il a fait un gros BD qui s'appelle Kingdom Come et lui, il avait lancé sa maison d'édition numérique qui s'appelle Thrillbent et donc il cherchait du contenu et donc nous, on a sauté sur l'occasion. On a eu l'occasion de travailler avec Balak justement qui nous a fait un suivi, qui nous a chapeauté. Et donc voilà, ça c'est la première BD et voilà, vous avez l'occasion de voir un petit peu comment, c'était déjà tout, tout était fait sur l'ordinateur déjà. Voilà. Pour aller, parce qu'il fallait un petit peu vite. Et encore, donc c'est déjà une version améliorée. Alors vous voyez, là il y a des petits effets, genre des trucs comme ça. Alors là, c'est parce que là on est à une étape au-dessus. C'est une étape en fait où là c'est moi en tant qu'avec ma boîte Hybrid Production justement on a développé le moyen de pouvoir faire ça en fait, de pouvoir raconter des histoires avec de l'animation. Donc ce que je vais vous montrer là justement, il y a de l'animation. Mais le but c'est pas de faire ça lors du 23h Turbo Media sinon vous allez pleurer. Et le plus simple, de toute façon il faut au début commencer avec des images fixes. C'est un peu comme apprendre à marcher avant de courir. Comme ça vous pensez vraiment la narration, vous apprenez à jouer avec l'écran. Et après si vraiment ça vous plaît, ce que je souhaite, vous pouvez passer une version avec de l'animation. Donc là au début, c'est tout classique. Et là on commence à aller vers de l'animation. Donc ça c'est une bande démo que l'on avait réalisée pour Marvel Comics pour leur montrer justement ce qu'on pouvait faire en animation. Alors il y a aussi des règles qui sont liées à l'animation. A savoir, il ne faut pas qu'une animation dure plus d'une seconde. Parce qu'au-delà d'une seconde, le lecteur devient passif. Or dans le turbo média, le lecteur doit être toujours actif justement. Sinon, autant regarder un dessin animé. Donc là c'est pareil, c'est moi qui passe à la suite ou qui reviens. Donc ça c'est l'étape au-dessus, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure étape. Parce qu'elle est vachement longue à faire et vachement compliquée. D'ailleurs moi je vais bosser dessus sur Pax Arena, sur un turbo média animé pendant les 23 heures BD. Donc si vous êtes dans le coin, vous pourrez voir un petit peu le process de création justement, de A à Z, avec de l'animation dedans. Donc ça veut dire que je bosserais. Là tout ça a été réalisé intégralement sous Flash. Typiquement. j'aurais pu le réaliser sous Photoshop mais ça aurait été encore plus long etc etc. Et Flash qui est donc en lui aussi un petit peu d'anime se prêtait bien à ça. Et dans le cadre de Gulliver, on peut avoir effectivement des GIF animés. Voilà donc GIF animés, plusieurs images que vous super pouvez etc. Là c'est vraiment des animations au final mais c'est vraiment parce qu'on a le software et tout et tout. Donc là on est ailleurs. Et donc pour la question que vous vous posez tous, oui on peut mettre de l'animation dans les turbo médias mais ce n'est pas forcément conseillé parce que le son qui est quelque chose de formidable c'est quelque chose de passif aussi. On subit la musique. Donc du coup si la musique ne plaît pas et bien ça fait chier. Donc du coup là ce qu'on a fait c'était pareil c'était pour montrer à Marvel justement juste un exemple avec du son pour montrer que oui c'est possible. Là typiquement Black Panther se bat contre un ennemi composé de son en fait. Donc on a joué là-dessus. Donc c'est pareil après. Voilà. Donc le son c'est possible mais il faut qu'il soit pensé qu'il soit réfléchi et pas juste on met du son parce que c'est cool sinon c'est pas cool en fait. C'est pas cool pour le lecteur. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à montrer je peux vous montrer peut-être d'autres exemples je crois. Techniquement comment la plupart d'entre nous je pense on est là je fais tout comme ça comment si on veut tester si on veut s'amuser comment on peut présenter un groupe média alors il y a comment dire il y a donc normalement il y a le player de Goliver qui est déjà dispo dispo sur la net il faut confirmation il me semble je sais pas il est dispo des moments sites ouais c'est ça exactement il y a ça je sais que mon collègue avant quand on n'avait pas le software parce que le software c'est récent on l'utilisait image slide ou un truc comme ça parce qu'encore une fois c'est juste des visionneuses d'images en fait à la base alors deviantart ce qui se passe dans le truc de Balak c'est qu'en fait c'était implanté il a implanté son truc HTML flash mais effectivement t'as des visionneuses d'images qui sont gratuites le seul truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'interaction entre chaque écran en fait typiquement vous voyez là avec ce que je suis en train de vous montrer si la lune à chaque fois il y avait eu un glissement entre guillemets entre chaque image je perdrais complètement l'intérêt j'aurais plus du tout la superposition de la lune qui est en train de se déchirer donc voilà il faut juste qu'il n'y ait pas d'interaction sauf si on le demande et il me semble qu'il y en a qui le font il y en a qui ne le font pas et donc voilà donc oui il y a des outils gratuits à la limite je pourrais essayer de trouver un petit listing pour vous ça c'est quoi ça c'est un autre exemple de ce que nous on fait 100% avec Mast voilà vous voyez d'autres effets justement possibles donc le fait de superposition enfin voilà vous voyez avec le turbo média on est vraiment dans un autre mode de réflexion il y a toujours des cases de BD le lecteur est toujours maître de sa lecture mais on peut faire des jeux qui ne seraient pas du tout possibles de cette manière en bande dessinée on joue vraiment sur la surprise en fait à chaque écran on peut surprendre le lecteur et tout casser et les autres genres de turbo média type de dessin un peu interactif genre H2Multip etc ou des choses qui utilisent enfin moi je ne connais pas hyper bien le turbo média mais des choses qui demandent sans doute des compétences de programmation plus complexes comment ça marche justement ce genre de et bien tu as répondu à la question ça demande un codeur c'est ça enfin globalement c'est vrai que nous encore une fois nous avec ce qu'on fait on a un codeur donc le turbo média dont vous êtes le héros c'est un truc qu'on est en train de mettre en place aussi justement mais il faut un là effectivement là ça devient un peu plus complexe au niveau de l'artiste c'est toujours on fait les dessins donc c'est cool mais ça devient un peu plus un peu plus compliqué parce que je me souviens il y en avait un par exemple qui faisait déplacer l'image dans le navigateur l'image qui se déplaçait c'était comme si c'était une seule et grande image mais on se déplaçait oui oui exact mais de manière complètement improbable donc d'habitude on est habitué à aller juste de haut en bas le truc à aller dans tous les sens certaines pages voilà ça allait en diagonale donc ça allait vers le bas ça allait revenir en arrière etc je crois qu'il y a Esprit BD je sais pas encore je sais pas s'ils existent encore je sais qu'il y a eu un si ils existent encore si mais avec Esprit BD effectivement il y a un petit peu ce dont tu parles dans la boîte de nuit oui oui donc eux il y avait eu un mec qui avait fait effectivement un récit qui se passait dans une boîte de nuit en fait avec la caméra effectivement qui bougeait c'était rigolo du coup là c'était pas du turbo média c'était une autre forme de récit numérique mais donc avec Esprit BD effectivement il y a aussi des outils donc si j'imagine qu'en creusant un peu on peut trouver des trucs mais c'est pas considéré comme du turbo média bah en fait le souci c'est que nous les français on aime bien mettre des longs à tout voilà mais en fait c'est un récit numérique globalement c'est ça ce que je vous ai montré c'est du récit numérique parce que ce dont on parle c'est du récit numérique après la spécificité par rapport entre la boîte de nuit et ça c'est que la boîte de nuit ça va être une grande image sur laquelle l'écran mais c'est vrai qu'il y a un jeu de lecteur c'est lui qui enclenche mais nous par exemple l'une des spécificités du turbo média c'est de jouer sur la persistance rétinienne à savoir les images qui se qui se juxtaposent les unes sur les autres voilà avec des effets seulement quand on en a envie donc voilà j'avais lu aussi un truc de Springer et je ne sais plus qui où c'était sur la thématique du harcèlement au quotidien sur les femmes genre il y avait un type qui suivait une nana et on pouvait choisir ce qu'on lui disait ah oui elle réagissait différemment oui là c'est en plus dont vous êtes le héros aussi c'est aussi un peu dont on est le héros mais est-ce que c'était là c'est presque du jeu vidéo ouais mais de toute façon après la différence devient tenue même justement voilà enfin c'est vrai que mais ce n'est pas sale voilà c'est ça il n'y a pas de mal oui ça rejoint un peu voilà le tout c'est de raconter une histoire en fait on raconte une histoire de manière numérique sur le format écran qui fait qu'on peut jouer et revient bon voilà comme je vous disais le software n'est pas encore au point qui est de jouer avec le format écran mais si je voulais vous le montrer parce qu'il y a voilà un autre exemple on peut avoir un espèce de faux effet 3D justement plutôt que de laisser les trucs les cases dans les cases hop on va faire sortir on peut jouer avec la forme voilà les déformes et ça typiquement je ne sais plus du tout comment l'adapter en papier parce que ça doit être horrible mais en format écran ça rend bien si je pensais je parlais des autres méthodes de turbo média enfin ce que je parlais du turbo média c'est que les autres justement je ne les vois pas pas du tout adaptables en papier ouais ouais mais même le but à la base quand même c'est encore une fois c'est de ne pas y penser je veux dire c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quand on posait la question c'est un gadget finalement de le faire au papier voilà après le papier on revient à l'attachement du papier qui est tout à fait noble et légitime et nous aussi ce qu'on aime bien c'est dire c'est un petit peu comme quand vous regardez une série TV ben voilà sur votre écran quand ça passe et à la fin vous avez l'objet collector le coffret parce que vraiment vous avez adoré ça offre deux lectures différentes pour une même histoire mais voilà donc c'est possible mais typiquement ben voilà comme je vous ai montré avec le avec ça ben ouais là on était pas en mode ah quoi ça va ressembler en papier attends je vais pas le faire comme ça non c'était plutôt ouais je vais le faire comme ça parce que ça rend bien et après quand on l'a fait en papier on se dit ah merde ça rend pas bien en papier mais au moins du coup voilà en turbo média ben ça fonctionne enfin je me jette des fleurs mais ça rend bien quoi donc voilà c'est quoi c'est encore un dernier exemple ah oui on jouait pareil ça c'est le ben ça pour l'anecdote correspond au tout premier turbo média que nous avons réalisé avec Mast c'était pour Spiderman donc voilà donc là on était encore au début on a pris plein de trucs en deux ans évidemment 60 productions mais donc voilà le premier turbo média que nous avons réalisé pour eux voilà donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairci sur ce que c'était le turbo média encore une fois comme je vous disais on peut passer par le papier voilà dans l'idéal c'est de enfin c'est même pas dans l'idéal il faut d'abord faire un storyboard justement voilà sur les cases 1 écran 1, écran 2, écran 3 voilà une fois que vous avez votre storyboard prêt comme sur une BD papier classique vous réalisez les dessins vous montez tout ça sous Photoshop ou sous un logiciel pour mettre en place ces éléments et après hop ça forme un JPEG à la fin et vous avez juste à le dropper sur le truc de Gulliver le Lemon Slide voilà est-ce que vous avez des questions en plus en plus tout ce qu'on a vu c'est au format 4 tiers oui est-ce que ça vient d'une réflexion en se disant c'est mieux en 4 tiers qu'en 7 neuvième ou est-ce que c'est juste un choix alors à la base il se trouve que Pax Arena on l'avait fait en 16 neuvième et en fait on nous a dit ah mais pourquoi il n'avait pas fait en 4 tiers parce que le 4 tiers c'est le format de l'iPad aussi simple que ça à la base on est parti sur le 4 tiers parce que parce que c'est l'écran iPad maintenant il y a plein d'écrans Android tout ça qui sont 16 neuvième du coup alors du coup on s'est posé la question en mode mince qu'est-ce qu'on fait parce que ça veut dire que du coup en 16 neuvième il y a des bordures sur les côtés ou en dessous mais plutôt sur les côtés et au final on s'est dit bah tant pis c'est pas grave quoi je veux dire le lecteur ça le choque pas plus que ça donc voilà mais effectivement c'est une bonne remarque et nous on bosse qu'en 4 tiers maintenant parce que par exemple sur un iPad on peut dire il y a des bordures en haut en bas mais tu as quand même pas mal de surface maintenant sur surtout quasiment tous les Android et notamment sur les nouveaux iPhones qui sont en 16 neuvième ah oui ça a l'air on dit si tu perds sur le côté tu perds beaucoup en fait l'image ouais tu bah l'image elle devient très petite ouais oui c'est le c'est le risque c'est un petit peu le risque c'est un choix pour le moment après effectivement c'est pas dit qu'on va pas évoluer sur un autre format on est pas fermé à ça on joue un peu sur les tendances du format après les réflexions sur l'écran lui-même voilà ça change moins quoi même si c'est vrai que bosser sur un format 16 neuvième bah t'as plus de place pour caler des cases là et des cases là alors que sur un format 4 tiers t'es plus étriqué entre guillemets et c'est vrai que nous on a eu l'occasion de bosser sur les deux c'est pas exactement le même rendu quoi mais ouais là c'est juste une question de choix en fait et justement l'image affichée à l'écran c'est le fichier qui détermine le format ou c'est non 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 enfin c'est typiquement sur Comixology voilà ça marche plus mais Comixology voilà si vous l'avez fait en 4 tiers bon bah pousse vous avez vu il y avait des bandes noires tout à l'heure quand je vous le montrais justement sur Avengers donc après voilà il se met c'est comme là par rapport à l'écran il va se mettre la plus haute plus grande je sais plus quoi possible d'accord après encore une fois le coup des bandes noires bon c'est pas si gênant que ça une fois que le lecteur il a assimilé le truc c'est pas gênant outre mesure mais là le but du TurboMedia c'est juste de raconter des histoires le coeur du truc que ce soit en BD papier ou en animation c'est vraiment raconter des histoires nous c'est ça à la base qui nous motive qui nous fait avancer voilà et donc là c'est tiens là je peux raconter des histoires pensez pour l'écran bon on va passer au TurboMedia et donc voilà mais avant je produisais des bandes dessinées en papier classique et j'aime toujours la bande dessinée et des fois ça m'arrive encore d'en faire donc voilà c'est juste raconter une histoire sous une nouvelle forme qui nous est offerte aujourd'hui à savoir le TurboMedia qui colle bien avec la notion d'écran et donc voilà et du coup Mediantity c'est un peu le principe oui oui tout à fait alors Mediantity qui est édité chez Delcour depuis deux ans maintenant effectivement ils avaient d'abord pensé en TurboMedia et ensuite en papier mais eux typiquement c'est un exemple où Emily la dessinatrice fait les deux en même temps et du coup elle s'arrache les cheveux des fois parce que du coup dans le TurboMedia on se rend compte que c'est parfois un petit peu limité à du case à case en fait et on se dit du coup des fois on peut même voir vraiment en mode ah oui en fait c'est bon tu vas juste empiler les cases une fois sur ton album BD donc c'est pour ça que nous on préconise de non non penser 100% Turbo ou 100% papier classique mais ne cherchez pas l'entre-deux parce que c'est un faux ami mais effectivement Mediantity exemple français à l'avoir fait de manière propre et si on veut se lancer dans le multimédia quelle est l'erreur qu'on ne surtout pas fait parce qu'il y a bien un truc en deux ans le multimédia en TurboMedia ah en TurboMedia un truc à pas faire en TurboMedia l'erreur l'erreur de débutant typiquement et ça en soi on ne jette pas la pierre parce qu'au début c'est rendu tout neuf le TurboMedia basique qu'on va voir c'est qu'on va voir les cases des unes à côté des autres au début il y a plein d'exemples où les gens sont là c'est trop bien je peux décider de montrer la case A et ensuite la case B mais je ne suis pas obligé de la mettre tout de suite et des fois ça sert la narration pour créer la surprise mais des fois ça ne sert pas du tout parce que dans la case 1 il y a le personnage A qui dit une bulle et ensuite on va garder il va mettre une deuxième case où tu auras le même personnage dans la même pose qui va dire une deuxième bulle et du coup ça va juste être c'est pas vraiment un TurboMedia c'est juste à chaque fois que je clique il y a la case d'à côté qui apparaît mais il n'y a pas de jeu vraiment de je mets la case sur l'autre case je fais sortir un personnage de l'écran voilà donc c'est vrai mais même nous au final sur Pax Arena au début on jouait beaucoup effectivement sur le c'est une case il y a des bulles et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne voilà et encore on jouait déjà sur la superposition c'est à dire qu'on gardait les mêmes persos et c'était les bulles qui changeaient autour sauf qu'au bout d'un moment en termes de rythme ça devient un pataud quoi mais ouais donc c'est ça le truc un petit peu dommage mais normal au début ce serait juste d'empiler les cases les unes à côté des autres voilà alors que vous pouvez mettre la case sur l'autre case et complètement casser ça etc etc si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir que je vous montrerai plus en détail peut-être même si à la nuit je vais vous montrer allez ça me fait plaisir je vais vous montrer Spider-Man qui se balade dans la ville on commence par un plan de présentation la ville Spider-Man voilà donc là vous avez déjà deux écrans en fait vous connaissez au moins les rediments de Photoshop à savoir les calques qui apparaissent qui disparaissent c'est au moins les calques le Turbo Media c'est au moins de connaître les différents calques oui mais rassure-toi rassure-toi mon ami regarde à l'intérieur des groupes il y a des calques non en fait bah voilà les calques c'est là et le dossier c'est juste là donc voilà mais c'est juste c'est juste qu'effectivement un dossier c'est juste qu'après ça devient vite le bordel si vous ne faites pas des dossiers voilà parce que là typiquement là vous voyez j'ai juste un dessin un dessin aussi oui oui bah voilà trois dessins je vais venir après justement voilà vous voyez la première écran deuxième écran voilà et je sais déjà que si ça ça devait sortir là aujourd'hui sur l'application Marvel ou je ne sais pas où bah voilà là j'ai mes deux écrans je sais qu'il n'y a pas de superposition il n'y a pas de glissement entre chaque écran donc hop je sais que le Spidey va apparaître par-dessus ensuite troisième écran hop j'ai décidé de mettre une case avec un fond gris le fond gris en fait permet à l'oeil du lecteur de se recentrer sur l'action qui va être en couleur donc là en plus je ne sais pas c'est normalement mais vous pouvez imaginer que les cases sont en couleur la case qui est derrière elle devient grisée donc elle devient plus intéressante entre guillemets mais elle permet de garder un environnement global je ne sais pas si c'était clair mais bref donc là typiquement vous voyez on a plusieurs calques voilà ça dépend ça dépend typiquement là tu vois en fait j'ai juste mis un filtre gris en produit tu vois je l'ai à 100% au final mais effectivement des fois je vais dupliquer parce que je vais vraiment le mettre en gris ou tout ça si si après je vais juste enregistrer sous oui après voilà ah non 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 justement c'est du jpeg voilà mais effectivement tu veux bien comme ça je vais les exporter au fur et à mesure comme ça on verra bien la clarté du propos 0.3 voilà alors ok hop hop je vais armer ça permet par exemple une fois qu'on a fait genre 20 écrans au lieu de les exporter un par un ou de souscript ah oui exact exact et bien ça je n'en sais rien je ne sais pas pour le coup c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les exporter du coup c'est peut-être un peu plus long mais au moins tu t'assures qu'il n'y a pas de soucis comme tu me dis et là justement parce que par exemple ce qu'on peut faire c'est une fois qu'on a tous nos groupes dessinés on les transforme en objets dynamiques et le script lui va nous sortir un jpeg par objets dynamiques oui 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 mais là tu vois déjà c'est complexe là tu vois déjà tu vois là c'est juste pour la sortie au final c'est juste pour l'export créer un jpeg automatiquement en fait les scripts c'est quelque chose qui vous permet de répéter un certain nombre d'actions dans le même ordre exactement et avec les mêmes particularités juste en appuyant sur un seul raccourci ça refera l'action globale par exemple f9 tac ça fait l'action d'ouvrir le fichier changer le format du fichier puis le réenregistrer puis le refermer tac juste en appuyant sur un bouton je savais que vous pouviez faire prendre un chacun qui a fait un des envisagements je pensais que comme il y avait il faut sélectionner à chaque fois pour qu'ils sont visibles enfin on aurait peut-être que c'est pas possible que ça marche bien aussi c'est qu'après nous dans le vidéo on faisait ça parce que sinon on en avait 200 donc voilà donc du coup maintenant vous avez un petit peu compris la logique de toute façon donc pareil avec Photoshop et du coup quand vous scannez vos dessins mettons que vous ayez d'un côté votre décor et de l'autre côté vos personnages il faut les détourer sous Photoshop et après vous faites un calque par dessus et comme ça et après vous pouvez jouer sur les animations et tout ça où est-ce que je l'ai rangé du coup voilà et donc là en JPEG à la fin voilà mais comme ça vous pouvez voir le processus sous Photoshop voilà encore une fois c'est rangé dans les groupes vous pouvez les laisser en bordel mais c'est juste que au lieu de décocher juste celle-là il faudrait que je décoche tout ça et n'allez pas sur Flash parce que Flash c'est génial mais pour le moment on va rester simple justement et aller sur Photoshop ou sur un autre logiciel qui peut vous mettre en forme les différents dessins Flash tout de suite c'est de l'animation et tout et tout et c'est mortel quand on sait l'utiliser mais sinon on pleure et comme moi je ne suis pas venu vous faire un cours de Flash aussi elle n'est pas sous GIP non plus il me semble il me semble il n'y a pas grand chose c'est quoi ce combat contre le panne sauce comme disait Loulay c'est l'architecture soviétique qui disait donc voilà c'est 23 heures parce qu'il y a planche c'est 80 heures c'est 80 heures c'est 80 heures c'est 80 heures nous on n'a pas réussi à les faire il n'y a pas de ronde ça fait à peu près 24 pages parce que les 23 heures oui c'est ça c'est ça en fait c'est des demi-pages donc en général on fait entre 2 et 4 cases mais justement voilà c'est tout bête mais ce que tu dis c'est le calcul qu'on avait fait avec Eric et tout ça et en fait c'est complètement faux enfin c'est vrai mais typiquement vous voyez que si vous faites sur une page papier vous dites une case de mise en situation donc gros plan sur une ville etc vous dites par exemple cette case elle va occuper que la partie du haut et donc il me reste la suite de la page pour mettre les autres cases en turbo média bah vas-y Banco je te ferme un écran donc du coup je vais chialer dans les détails et du coup après je vais chialer parce que j'ai passé 5 heures sur cette case alors que si c'était en papier ça aurait été en mode oui vu qu'elle n'occupe que cet espace là je ne vais pas trop détailler donc c'est un petit peu donc qu'un 30 écran nous on trouve que c'est beaucoup mais il y avait peut-être moyen aussi de gagner après en faisant de la récupération oui oui tout à fait bah oui bah du coup tu fais ta ville et puis après tu fais juste des oiseaux qui volent il faut peut-être aussi se forcer à pas trop détailler en disant on est sur un écran on n'est pas sur un panoramique ouais tout à fait oui non après c'est pareil il faut que tu racontes l'histoire que tu as envie de raconter donc si tu sens qu'il faut que tu te prennes la tête sur ça bah prends-toi la tête ça sera quand même du coup si je me prends la tête sur mon écran sur vos médias au final je me prendrais la tête aussi même sur mes demi-pages parce que j'ai envie de faire un plan d'ensemble oui 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 non c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus tout facile en BD en papier tout facile et tout compliqué en turbo je dis juste que au final même si effectivement on est parti sur le cheminement de 80 écrans égale 24 pages de papier au final c'est pas si exact en termes de temps de travail ouais c'est ça en fait c'est quel travail le plus long ? je sais pas non honnêtement je sais pas ça dépend de l'histoire c'est vrai que la BD une fois qu'elle est posée sur papier il y a tout cas en média je pense qu'il faut aller chercher les membres c'est vrai que typiquement si vous bossez en plus sur papier il y a un petit temps de scannage un petit temps de âge rebidouille enfin tu vois je pense que je vais faire sur scinti ah bah oui si tu le fais sur scinti oui et donc aussi effectivement le fait de bosser ça c'est donc une scinti compagnon qui est vachement pratique si vous bossez là c'est une petite pub Wacom mais c'est vrai que c'est mortel il faut au début il faut avoir un petit peu le coup de bosser en numérique c'est pas forcément le plus facile au début moi j'ai évidemment commencé avec le papier encore heureux je suis passé au numérique et c'est vrai que c'est super bien c'est vraiment super pratique ça permet comme vous avez pu le voir typiquement sur photoshop pour le storyboard c'est super pratique de voir le résultat tout de suite de se dire ah oui ok c'est bon ça marche ou non ça marche pas alors que sur le papier c'est toujours un petit peu un petit peu flottant au début ah oui ça a l'air de marcher finalement ça marche pas donc si vous avez l'occasion de bosser en numérique je vous encourage à le faire si vous voulez le faire sur papier c'est tout à votre honneur mais vous aurez un petit temps de réadapter il faut découper là il faut que ça colle là machin etc etc mais c'est pas forcément très très long non plus donc voilà tant que vous maîtrisez ça photoshop ou un logiciel de retouche photo ça va aller après ouais pour ceux qui veulent tenter le turbo média déjà c'est bien les gars c'est bien les filles et ensuite surtout essayez à ce moment là de ne pas faire une histoire trop compliquée en fait justement pour éviter de vous perdre dans les détails graphiques voilà pensez concentrez-vous sur l'histoire justement pour vous dire bah voilà on peut ah ouais c'est cool je peux faire des cas et tout et tout pour éviter de pleurer après justement parce que on fait un décor trop détaillé du coup sur les 23h en fait pour charger les images sur un turbo média en fait on charge juste les 80 images et c'est d'accord c'est ça sur le lemon slide donc voilà ouais ouais alors a priori je crois qu'on peut le faire au fur et à mesure c'est à dire parce que ça l'année dernière il y avait eu un souci c'est que tout le monde applaudait à la fin donc du coup ça fait planter le serveur forcément alors que tu peux applaudir au fur et à mesure t'as mis un premier écran j'ai t'en mets d'autres t'en mets d'autres t'en mets d'autres